salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de watering waves on va voir comment récupérer la moto avant même d'aller la chercher ici tout de suite là je vous fais une démonstration ce personnage-ci bon bien que ce soit pas forcément super adapté en l'occurrence on s'en moque un petit peu puisque ça nous servira et pratiquement exclusivement pour l'exploration alors bien entendu vous pourrez utiliser donc cet écho dans d'autres situations mais là en l'occurrence je fais juste une petite démonstration vous allez voir que c'est très intéressant donc pour l'activer l1 carré et je reste appuyé sur carré voyez que je me déplace vite sur la carte alors oui ça dure qu'un certain temps après rien ne vous empêche par exemple d'équiper cet écho là sur trois persos comme ça vous faites une rotation et vous avancez là où vous voulez donc en soi ce sera pas forcément optique pour les combats mais ce sera très pratique pour se déplacer rapidement sur la carte d'un point à un point b en plus des points de téléportation donc moi je vous encouragerai à récupérer la moto pour vous déplacer plus vite mais bien entendu c'est pas une obligation alors comment ça va se passer on va le carrément le faire ensemble comme ça au moins vous le verrez toutes les étapes donc déjà sur la carte il faut avoir exploré cette zone à cet endroit vous allez avoir vraiment une quête mais une fois que vous l'aurez accompli cette quête vous allez pouvoir affronter cet ennemi là s'agit du chevalier inferno en l'affrontant plusieurs fois vous avez la possibilité la chance d'obtenir l'écho de ce boss bon il arrive que l'écho ne tombe pas mais généralement il tombera à tous les coups voilà donc je me suis téléporté au plus près vous voyez c'est ce qui ressemble à une grande arène un cirque donc vous allez voir c'est pas vraiment un boss très compliqué je vais le vaincre tout de suite vous voyez l'écho est tombé absorbé et voilà vous l'avez à partir de là vous avez le chevalier inferno vous pouvez l'utiliser sur vos différents persos pour bien vous montrer que ça marche quel que soit le personnage on va le faire tout de suite je vais prendre lui je lui remettrai son écho un autre moment c'est pas très grave voilà donc peu importe lequel que c'est il s'agit de l'un d'entre eux je l'équipe à partir de maintenant voilà donc vous pouvez l'équiper sur tous vos persos faire une rotation alors il est vrai que si vous devez passer votre temps à switch à chaque fois ça peut devenir un problème mais normalement dans le monde ouvert si votre si vos persos sont suffisamment bien bien stuff bien qu'il s'agit quand même à noter du premier écho c'est vrai que c'est celui qui prend le plus de points dans soi même à cette condition là vous inquiétez pas normalement vous devriez être en mesure de pouvoir raser les zones sans trop de problèmes même en n'ayant pas forcément le meilleur écho en première position à noter qu'il sera possible après par la suite d'avoir cet écho là de meilleure qualité donc voilà il ya plusieurs solutions par contre effectivement pour l'affronter lui ou différents boss peut-être que il faudra switch et prendre vos meilleurs échos mais dans certaines conditions vous faites vraiment de la pure exploration ou alors vous savez ça arrive ce genre de moment par exemple sur la carte là c'est pas encore trop le cas mais vous savez quand vraiment vous êtes à 80 90 % d'exploration à ce moment là eh bien il faut vraiment les chercher les spots où il reste des choses à récupérer donc c'est à ce moment là vraiment que ça vous sera vraiment très utile de pouvoir vous déplacer plus rapidement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt allez ciao bye